Bon, demain soir, c'est l'occasion d'enchaîner une troisième victoire d'affilée, qui ferait encore plus de bien, si tant est que, bien sûr, la victoire à Châteauroux a fait énormément de bien, justement. Oui, oui, effectivement, c'est ça, c'est continuer la dynamique, enclencher contre le Puy. C'est confirmer Châteauroux, parce que la victoire à Châteauroux n'aura de valeur que si demain on confirme par une victoire. Après, ça va être un match contre une équipe qui est très, très à l'aise à l'extérieur. C'est la meilleure équipe à l'extérieur, il y a sept matchs, cinq victoires. Donc ça situe, comment dire, l'adversité et puis le challenge demain soir. Voilà, donc nous, forcément, on n'a pas eu la même préparation que Bourg, qui est une semaine normale, même si sortir de la victoire avec un peu moins de temps de récupération, en général, ça amène de l'énergie supplémentaire aussi. Quand même, pour vous, votre premier match sur le banc, 3-0, c'est la première victoire à l'extérieur du monde. On courait après depuis le début de saison ici. Vous, l'état d'esprit, c'est quoi ? C'est un peu de soulagement d'avoir gagné ? Non, mais c'est toujours du bonheur de gagner, en tous les cas. Après, je n'ai pas de soulagement. Déjà, moi, on m'en parlait, bien évidemment, depuis mon arrivée de cette première victoire à l'extérieur. Mais l'idée, c'était de préparer Châteauroux avec nos forces, par rapport à ce qu'on voulait y mettre, avec beaucoup d'ambition. Et c'est ce qu'on a su faire, et notamment sur la première mi-temps. Après, on travaille pour gagner des matchs. Donc, on est heureux. Ce qui est important, et je vous l'ai dit dès ma première conf, c'est de petit à petit, en gagnant des matchs, en tout cas ceux qui arrivent, c'est de mettre en place un projet de jeu qui nous rende pérenne, et en tout cas performant sur la durée. Et ça, c'est important. En ce sens-là, il y a eu très bon enseignement sur le match de Châteauroux, notamment en première mi-temps, avec aussi des axes de progression, et puis une marge de progression importante dans certains domaines. Mais ça, je savais avant. Mais si on revient sur ce match, il y a aussi des motifs de satisfaction très importants. Déjà, un clean sheet à l'extérieur. La solidarité, la négation, l'esprit collectif aussi qui s'est dégagé de l'équipe sur tout le match, dans des moments difficiles, notamment en deuxième mi-temps. Voilà, donc l'idée, c'est de surfer aussi là-dessus, et puis d'améliorer ce qu'on peut améliorer de match en match. Et notamment sur ce match demain soir contre Bourg. Qu'est-ce qu'il faut justement améliorer ? Quels sont les points qu'il faut améliorer ? Il nous faudrait peut-être deux heures pour parler tout ça, et puis je serais peut-être un peu barbant, même si vous aimez le foot. Mais voilà, il y a notre capacité aussi à mieux maîtriser le ballon, à donner moins de billes à l'adversaire. D'être encore plus compact dans certaines situations, et on l'a bien été. De mieux utiliser des ressorties de balles, ce qui a été très bien fait, mais capable de le faire sur la durée d'un match. Enfin, tout ce qu'il peut, et on aurait gagné 5-0 avec un match parfait, je vous aurais dit, il y a encore des choses à travailler. Et voilà, le groupe en est conscient. On était très content de gagner ce match 3-0, mais c'est toujours important de rester très lucide. Et je vous aurais dit la même chose après une défaite, si ça avait été le cas. Et puis petit à petit, que chacun individuellement gagne 10-20% sur des axes de progression, et que le groupe avance forcément conjointement par rapport à ces avancées individuelles. Vous parlez de projet de jeu, et justement, quand on regarde les stats de ce match à Châteauroux, c'est intéressant, parce qu'elles sont très différentes des stats habituels, en tout cas du projet de jeu de Chris. On voit qu'il y a eu moins de possessions de ballons sur les tirs également. Il y a eu, je crois, 19 tirs tentés du côté de Châteauroux. Donc 4 pour... Non, 7. Ah ben alors, c'était pas bon. Donc 4 cadres, oui. En tout cas, il y a eu une différence notable. Comment vous décrivez votre projet de jeu, en tout cas vos grands axes ? Qu'est-ce que vous transmettez comme message aux joueurs ? C'est l'efficacité avant la possession ? Ah non, non, pas du tout. Alors la possession, pour moi, c'est... Enfin, ça veut tout et rien dire. L'idée, c'est trouver... Trouver les... Comment dire... Comment mettre à mal l'adversaire, en fonction de ce qu'il propose aussi. En l'occurrence, Châteauroux est venu nous chercher très haut. Donc ça nous obligeait, des fois, à sauter leur premier rideau. Et puis, pouvoir utiliser le potentiel, notamment offensif de mon équipe, le mieux possible et le plus vite possible. Après, des fois, l'équipe défend bien et puis on se retrouve sur des attaques passées. Et voilà, c'est là où on aurait pu mieux faire, je trouve. Et notamment en deuxième mi-temps, parce qu'il y a les stades de la première mi-temps et les stades de la deuxième. Sur la première, elles sont équilibrées. Enfin, c'est un adversaire de valeur, je vous le rappelle. Et qui avait besoin aussi de se rassurer chez lui. Avec des habitants déséquilibrés. Et je sais pourquoi. Justement, dans la maîtrise, on a été déficient. Et c'est sur ce quoi on doit... Parce qu'on était capable de le faire en premier mi-temps. L'équipe a été capable de le faire bien avant, sur d'autres matchs. Donc, on sait qu'il y a le potentiel pour. Mais il y a aussi peut-être le fait que l'équipe n'avait jamais été devant 2-0 à l'extérieur. Donc, peut-être des réflexes de sécurité, mais du coup, qui n'en sont pas. Parce que, de fait, on déjoue. Ce n'est pas une consigne de votre part, par exemple, de dire qu'une fois qu'on mène au score, on peut essayer de sécuriser le jeu. Donc, c'est le sentiment qu'on a eu un petit peu... Non, non, non. Pas du tout. Non, non. Je veux qu'on se donne les possibilités. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Parce que sinon, je vais rendre service aussi à nos adversaires qui regardent les confs. Mais c'est de se donner les moyens en permanence d'aller marquer des buts d'une façon ou d'une autre. Et en tenant compte de l'opposition défensive qu'offre l'adversaire. Et il y a un rapport d'offense aussi, des fois, qui s'installe. Et en l'occurrence, on l'a un peu perdu en deuxième mi-temps. Parce qu'on perdait les ballons beaucoup trop vite aussi. Est-ce que, justement, d'avoir fait une belle victoire à l'extérieur pour sa première, est-ce que ça aide un peu à s'intégrer dans ce groupe, à faire adhérer au joueur son discours ? Est-ce que ça rend les choses plus faciles ? S'intégrer, non. Parce que je suis intégré dès le premier jour. Le discours, bien évidemment, il est validé par les bons résultats. On sait comment ça se passe. C'est pour ça que j'axe toujours mon discours sur le contenu. On aurait pu perdre un zéro et faire un très bon match avec tout ce qu'on souhaite. Mais il faut savoir dissocier le résultat du contenu. Ce qui est important, c'est qu'on ait une continuité dans ce qu'on propose, par rapport à ce que je demande. Aussi par rapport à l'équipe mise en place. Et en tout cas, si on considère que c'était un match à l'extérieur, avec aucune victoire avant, c'est une équipe très ambitieuse. Mais je voulais qu'on soit là-dessus. Et on l'a été. Après, il y a aussi l'histoire d'un match, qui n'est pas toujours celle qu'on prévoit, ou celle qui, en fonction du score et ce qu'est l'adversaire, ce qu'on espère. Et c'est important aussi, et encore plus pour mon groupe, de pouvoir des fois gagner un match. On considère que la deuxième mi-temps, dans le contenu, on était moins bien. Mais on a su mettre aussi certaines valeurs qui seront importantes pour gagner des matchs en national. Et puis, des fois, tenir un score. Des fois, aller chercher d'autres choses. Ça fait preuve de beaucoup de valeurs. Et c'est très important pour la suite. Est-ce que d'ici la trêve, fin décembre, sur le mois de décembre, vous avez fixé un objectif à atteindre en termes de points ou au classement ? Pour ne pas rentrer en détail, mais j'ai fixé un nombre de points, un challenge aux joueurs. Donc avant ce match-là, c'était 12 points. Et puis, dégressif en fonction. Et puis, d'objectif, quoi. Parce qu'on est nous, Bourg, Château, enfin, chaque entraîneur, chaque équipe attaque les matchs pour les gagner. Et je veux qu'on soit ambitieux par rapport à ça. Mais l'ambition du discours, elle est importante. Ce qui est primordial, c'est ce qu'on y met tous les jours sur le terrain, les ingrédients qu'on y met, quoi. Parmi les motifs de satisfaction, il y a de l'efficacité sur les coupes caractéristiques, avec les buts sur le corner. C'est intéressant de pouvoir... C'est aussi un levier pour gagner les matchs. L'équipe, avant mon arrivée, on a déjà marqué cinq, dont deux sur le dernier match à domicile contre le Puy, sur deux corners. Donc, c'est évidemment, si on est dangereux d'enjeux, efficace sur nos situations, et qu'en plus, on est efficace sur les coups caractéristiques offensives, pour l'adversaire, ça devient compliqué à défendre. Et puis, nous, ça nous donne encore plus de force et de confiance, quoi. Pour en venir au jour qui va vous succéder, Jeffrey Poirchy, il était titulaire d'entrée de jeu contre Châteaurousse, et pas habituellement, il a plutôt été utilisé, on va dire, pour entrer dans le jeu, et puis pour mettre un petit peu plus d'énergie en entrant. C'était un choix de votre part, là, de passer forcément... C'est forcément un choix de votre part, mais est-ce qu'on peut l'expliquer, du coup, le justifier, et puis j'imagine que c'est par rapport à ce que vous avez vu, peut-être à l'entraînement, ou... Oui, c'est... Déjà, il y a un point, c'est-à-dire que, effectivement, je tiens compte de ce qui s'est passé avant, mais à partir du moment où j'arrive, moi, avec d'autres discours, d'autres idées, et puis... Et je... J'arrive avec un regard neuf sur les uns et les autres, et puis du coup, ça rebat les cartes. Voilà, en fonction de ce que pouvait être le match de Châteaurousse, et vous avez raison, de ce que j'avais pu observer pendant 15 jours, il correspondait, lui comme d'autres, chacun à leur poste, correspondait à ce qu'on voulait mettre en place. Voilà, et puis ça a été fait avec bonheur, tant mieux. Mais je ne veux pas dire que demain, ça sera la même équipe, le même schéma, et dans deux semaines aussi, l'idée, c'est que tout le groupe se sente concerné, et que chacun sente qu'il a une mission sur la durée, quoi. Pour chaque joueur, la saison n'est pas linéaire, et ce qui est important, c'est que chacun amène sa pierre à l'édifice à partir du moment où je fais appel à lui. Il me semble que vous aviez discuté individuellement avec chaque joueur, est-ce que c'est aussi peut-être un message qui vous a été passé, que lui aurait... Enfin, lui souhaitait qu'on nous fasse peut-être... Ils veulent tous jouer. Il n'y a pas un joueur que j'ai reçu qui m'est dit je ne jouais pas avant et je voulais continuer à ne pas jouer. Ils jouaient avant. Ils jouaient tout efficace quand ils entrent. Ils veulent tout jouer, après, ce qui est important, c'est que ça rentre dans le cadre du collectif, et en tout cas que ça corresponde, en fonction du schéma, à leur qualité. C'est aussi en fonction d'un adversaire. De ce que j'avais pu constater par rapport à ce qu'était Châteauroux. C'est très subtil, on tient compte de beaucoup de paramètres. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. On fait en sorte que ça marche le plus souvent possible. Ce qui est important aussi, c'est que le joueur nous donne envie de le faire débuter, parce qu'il y a l'équipe qui débute, mais il y a celle qui finit aussi. Et qu'on lui donne de la confiance pour exprimer ses qualités dans un collectif, bien sûr. Et ça, c'est le plus important. Et sur le match de Châteauroux, au niveau collectif, on a exprimé beaucoup de bonnes choses, même s'il y a des choses à corriger, bien évidemment. Un mot sur le dossier Fadel Comisti, qui est parti. Est-ce que c'était une situation qui semblait s'enliser, qui était un peu inéluctable ? Est-ce que ce départ, finalement, c'était nécessaire pour le bien du groupe ? En tout cas, c'est une situation qui perdurait depuis deux mois et demi, trois mois. J'en étais conscient. Et puis j'avais fait un point avec lui en arrivant. J'en parlerai plus après. Et puis le club a fait un communiqué officiel hier, qui clôt en tout cas l'affaire. Pour savoir, qui était l'esprit d'été ? Bien sûr, il était toujours là-dessus. J'ai refait un point cinq jours plus tard avec lui. C'était toujours la même chose. Donc à partir de là, moi, il était hors de question que ça perdure. Parce que je trouve que, en tout cas, deux mois et demi avant mon arrivée, c'était déjà énorme. Il fallait trouver une solution. Et que, pour toutes les parties, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie d'être égoïste pour nous, pour le club, pour l'équipe. Et qu'on puisse avancer sans avoir ses freins. Parce que ça reste un frein. Et puis maintenant, qu'on se concentre sur l'essentiel. Moi, 20% des confs s'étaient consacrés à ce dossier. Donc, ce ne sera plus le cas. Et puis, c'est bien qu'une solution ait été trouvée. C'est important. Pour nous, déjà. Et on va pouvoir avancer. On a démarré déjà. Enfin, en tout cas, depuis que je suis arrivé, vous avez pu constater que la victoire Châteauroux, même s'il y a des choses à corriger, elle était assez probante. L'idée, c'est d'enfoncer le clou demain. Et puis, il y a Saint-Brieuc et ainsi de suite. Mais demain, on s'attend à un gros challenge face à Bourg. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne séance. Merci. Merci. À bientôt.